Mika Akinen évoque Sergio Perez. Il doute qu'il y ait un avenir chez Red Bull. Perez est le plus lent. Ça a été très clair maintenant. Si le gars qui est plus lent l'accepte, il peut bien communiquer avec les médias et le garage. Il peut bien développer la voiture. Il est motivé. Il peut rester dans les 3 ou 4 dixièmes. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Je pense que c'est une situation plutôt correcte, déclaré Akinen. Mais si le coéquipier commence à se plaindre et s'il accuse l'équipe de ne pas lui donner une bonne voiture, il n'est pas motivé. Si les résultats montent et descendent, ce n'est pas bon pour l'équipe. L'équipe doit faire des changements. Je sais qu'il est important pour le garage d'avoir un pilote mexicain. Le Mexique est un grand marché. Il a un impact important sur les choses. Mais au final, nous sommes dans une compétition. Et pour apporter de bons résultats, vous ne pouvez pas compter sur un seul pilote. Tu dois amener les deux pilotes à un certain niveau pour pouvoir faire un bon développement. L'avenir de Perez est-il chez Red Bull ? Je pense que c'est très peu probable. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que s'il finit comme prévu 2024 chez Red Bull, il ne sera pas ressigné, c'est sûr. Je ne vois pas comment ce serait possible qu'il soit ressigné chez Red Bull. Après 2024. Alors sauf si vraiment il arrive à jouer le titre en 2024 et qu'il soit impressionnant. Mais bon, j'ai quelques doutes. Ciao. Ciao.